Vous avez peut-être pris l'avion dernièrement pendant les dernières vacances et puis vous avez regardé aller les hôtesses de l'air, les steward et puis ça vous a donné un petit peu envie de voyager, d'aller également dans ces destinations soleil pour parfois y rester une nuit, parfois deux, trois nuits peut-être d'interagir avec les passagers, peut-être d'avoir cette vie un petit peu décalée alors aujourd'hui j'ai essayé de voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait vous motiver et quel est le chemin à suivre si vous souhaitez devenir hôtesse de l'air steward, en fait ce qu'on appelle PNC Soyez les bienvenus à bord Alors oui, je suis PNC, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne depuis maintenant 7 ans je suis sur Youtube depuis 5 ans, toutes les semaines je publie des vidéos et je vous donne un petit peu des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions mais aussi je vous parle un petit peu, et ça va être le cas aujourd'hui, de la vie des hôtesses de l'air, des stewards, des agents de bord comme on dit au Québec, en fait des PNC et puis je vous parle aussi de tout ce qui est transport aérien, des opérations aériennes donc si vous aimez ce genre de sujet, n'hésitez pas à abonner-vous vous pouvez également activer la cloche comme ça vous serez notifié dès qu'une vidéo elle sort tous les samedis mais comme ça vous saurez tout de suite de quoi je vais parler et puis vous pouvez également mettre un pouce vers le haut si c'est un sujet qui vous intéresse Alors pourquoi choisir de devenir PNC ? C'est un métier qui est fabuleux, je vous le dis, ça fait 7 ans que je le fais, j'aime toujours autant le faire on m'a proposé une autre carrière à l'intérieur de la compagnie aérienne mais j'ai décidé de prendre cette autre carrière à temps partiel et de continuer à voler 2 jours par semaine comme ça j'ai toujours un pied à bord évidemment lorsque des gens m'approchent et je leur demande pourquoi est-ce que tu veux devenir hôtesse de l'air au steward souvent c'est, oh j'aimerais voyager alors c'est vrai que c'est une très très bonne raison mais si un jour vous allez en entrevue, n'utilisez pas cette raison là la compagnie ne cherche pas des gens qu'elle va envoyer en vacances à droite à gauche elle cherche des gens qui vont avoir d'autres qualités ça va être de pouvoir s'adapter à un horaire qui change en permanence d'avoir des horaires décalés, être flexible parce que votre vol est peut-être annulé au lieu de partir à 6h le matin, vous allez partir à 2h de l'après-midi donc tous vos plans vont changer ça va être quelqu'un qui va pouvoir garder son sang froid dans le cadre d'une urgence qu'elle soit une urgence médicale, qu'elle soit une urgence à bord quelqu'un qui est capable d'avoir de l'écoute parce que vous allez avoir des passagers qui vont venir pleurer sur votre épaule on est un petit peu psychologue ou thérapeute de temps en temps mais on est aussi médecin on sait aussi éteindre un incendie on sait servir des passagers sur des repas pas juste du type de café on a plein de facettes différentes donc si un jour vous allez en entrevue amener ces facettes là plutôt qu'amener le côté oh oui j'ai envie d'aller à Ibiza 3 fois par semaine ça ne marchera pas alors je vais faire plusieurs fois référence à une série de vidéos que j'avais faite je pense il y a 3 ans mais elle est toujours d'actualité cette série je vous mettrai le lien dans la barre d'infos également à la fin de cette vidéo donc restez avec moi pour le moment mais il y avait en fait 3 vidéos la première c'est qu'est-ce que c'est que le vrai métier d'un agent de bord donc j'essayais vraiment de donner l'image exacte on n'est pas juste là pour servir du poulet ou du bœuf la deuxième vidéo c'était mon expérience d'entrevue donc lorsque j'avais passé mes entretiens pour être embauché donc effectivement ça change beaucoup d'une compagnie à l'autre mais ça vous donne une idée générale et puis la troisième partie c'était vraiment la formation et j'avais vraiment détaillé toutes les étapes des 5 à 6 semaines de formation qu'on avait fait alors aujourd'hui je vais faire référence ça va être un genre de condensé des 3 vidéos ensemble mais juste pour vous donner une petite idée ce qui fait que si vous pensez un jour devenir PNC ça vous donne une petite idée de la direction à prendre alors si vous avez choisi de devenir PNC et que vous voulez commencer à investiguer un petit peu dans cette direction il faut d'abord commencer par choisir où vous voulez travailler donc vous avez plusieurs options et en général les options de compagnie aérienne vont dépendre de votre citoyenneté si vous êtes européen bien sûr vous pouvez travailler dans tous les pays d'Europe mais si vous décidez d'aller voyager et de vous baser en Allemagne peut-être que c'est très intéressant et que ça fait qu'il vous plaît mais si vous ne parlez pas l'allemand Lufthansa va peut-être pas être très très intéressé par votre candidature donc il y a non seulement les endroits où vous avez le droit de travailler mais également les langues que vous êtes capable de pratiquer et quand on dit pratiquer une langue en général il faut être complètement bilingue pas juste yes no toaster pour l'anglais l'anglais de toute façon va être requis on va souvent vous faire passer des tests d'examen d'anglais donc il faut que vous ayez un bon niveau d'anglais mais vous pouvez parfois aller en dehors des frontières de votre pays ou du continent sur lequel vous avez le droit de travailler par exemple pour l'Europe puisque certains pays étrangers vont recruter du monde un peu partout sur la planète et là je pense beaucoup aux compagnies du golf alors évidemment avec la pandémie tout s'est ralenti ils ont dû renvoyer beaucoup de gens à la maison mais lorsque ça va partir j'imagine qu'ils vont avoir besoin de main d'oeuvre et donc vous pouvez avec n'importe quelle citoyenneté quasiment aller habiter et travailler à Dubaï c'est la compagnie qui va s'occuper de vos papiers de vos permis de travail etc bien sûr vous ne devez avoir aucun casier criminel judiciaire dans aucun pays du monde parce que là ça va être une restriction vous ne pouvez pas rentrer en tant qu'agent de bord même peut-être vous pourrez rentrer à Dubaï mais vous ne pourrez peut-être pas aller aux Etats-Unis ou dans d'autres pays à cause de ce dossier criminel donc il faut vraiment avoir un casier judiciaire qui est complètement vierge et sur l'ensemble des pays alors maintenant que vous avez une petite idée de quel pays vous allez vouloir travailler bien sûr certains pays vous n'avez plus le choix de compagnie aérienne donc vous allez regarder un petit peu quelles sont les compagnies qui existent et puis en fonction du style de vie que vous voulez avoir moi je vous conseillerais de regarder un petit peu le type de flotte qui existe donc si je prends l'exemple de la compagnie nationale française Air France vous avez la compagnie régionale donc qui va utiliser des plus petits avions alors par le biais de ses filiales c'est des filiales d'Air France mais en fait ce sont quand même des compagnies régionales vous avez également ensuite le court courrier qui va faire du domestique donc c'est vraiment du réseau interne vous avez le moyen courrier qui va faire de l'Europe et vous avez le long courrier qui va faire de reste de la planète à chacun de ces types de courrier vous allez avoir un type d'horaire qui va être vraiment différent donc est-ce que vous allez avoir plus ou moins de découchés si vous faites du long courrier vous êtes à la maison plus souvent le soir mais quand vous partez vous partez pour 3, 4, 5 jours alors que si vous faites du court courrier et bien vous allez être à la maison quasiment presque tous les jours vous allez avoir beaucoup moins de découchés alors ça change aussi beaucoup d'une compagnie à l'autre mais ça va vous donner une bonne idée si vous êtes au Canada parce que je sais que j'ai beaucoup de Québécois qui me regardent et bien c'est la même chose vous pouvez décider de voyager sur une compagnie qui fait plus du domestique mais comme le Canada est beaucoup plus élargi vous aurez sûrement plus de découchés que si vous faites du domestique Air France donc regardez un petit peu le genre de courrier qui existe en plus dans le cas d'Air Canada en fait vous faites du moyen du court courrier directement c'est un seul groupe alors qu'Air France vous avez des groupes qui sont très séparés donc mon conseil c'est de contacter une hôtesse de l'air un steward en fait un PNC qui travaille déjà pour cette compagnie vous en avez plusieurs qui sont sur Instagram qui vont partager leur vie et je suis sûr que si vous leur demandez gentiment est-ce que vous aurez quelques minutes pour répondre à mes questions ou au moins poser les questions sur Instagram et bien ça va vous donner une petite idée un petit peu du style de vie quels sont les horaires types combien de découchés vous avez parce que peut-être que pour vous c'est très exotique de partir au Japon et puis la semaine d'après d'être en Amérique du Sud mais si vous avez des enfants à charge, si vous avez des parents à charge enfin si vous avez des responsabilités à la maison c'est pas toujours évident de pouvoir partir et puis je vous dirais il n'y a pas que le long courrier qui est glamour c'est pas que le long courrier qui est vraiment fantastique j'ai fait du long courrier pendant 7 ans et là maintenant depuis plusieurs mois je suis du moyen courrier, du court courrier donc c'est un autre type de vie et je vous dirais que j'adore le court et le moyen courrier je pars tôt le matin mais je suis à la maison quasiment tous les soirs je n'ai plus à gérer tellement de décalage horaire je n'ai plus à gérer tellement des journées qui commencent à minuit puisque nous sur les vols courriers on ne part jamais quasiment en fin de journée le plus tard qu'on va commencer notre journée c'est vers 5h de l'après-midi alors que du long courrier régulièrement je décollais aux alentours de 11h au minuit donc je devais faire des siestes dans la journée et puis quand j'arrivais à un vol de nuit le matin et bien j'étais pleinement à chaise pour le reste de la journée alors que là maintenant j'ai une nuit de sommeil et puis éventuellement je me lève un petit peu plus tard mais je vais être complètement opérationnel le jour suivant donc il y a des très très bons avantages on a une santé qui est meilleure on dort mieux on mange mieux aussi on mange moins les repas qui sont dans les avions moi je vais amener quasiment mes repas tous les jours avec moi ce qui me permet de cuisiner et de contrôler ce que je mange plutôt que de faire en sorte de dépendre de ce que la compagnie va vouloir me donner il y a donc des avantages et des inconvénients sur tous les types de courriers donc choisissez bien celui qui va être adapté au style de vie que vous voulez avoir alors ensuite vous allez passer à travers le processus d'application de candidature vous allez avoir tout ce qui est entrevues et ça j'en ai parlé pas mal sur la vidéo dont je vous le parlais tout à l'heure et ensuite vous allez à la formation alors en quelques mots la formation la formation va durer en général 5 à 6 semaines et dépendamment si vous êtes en France ou si vous êtes au Canada vous allez avoir un processus qui est très différent lorsque vous êtes en France la formation est assurée par une école agréée et qui travaille main dans la main avec l'aviation civile et donc on va vous donner un diplôme qui s'appelle le CCA ce diplôme vous permet d'être reconnu comme PNC ensuite à la fin de ce diplôme vous allez devoir faire certaines heures dans une compagnie aérienne un peu comme un stagiaire et puis je sais qu'à France ça appelle ça des PCB donc vous n'avez pas la petite ensigne rouge donc vous n'avez rien le droit de faire du niveau de sécurité mais par contre vous allez faire tout ce qui est service et commercial et puis ensuite une fois que vous avez ce diplôme et fait vos heures vous allez pouvoir envoyer votre candidature aux compagnies aériennes mais c'est pas parce que vous avez fait un stage dans une compagnie qu'elle va décider de vous garder processus très différent au Canada mais aussi dans beaucoup d'autres pays c'est ce qui m'est arrivé là où j'habite c'est que j'ai été formé au départ par la compagnie qui m'a recruté donc la formation est assurée par la compagnie elle est faite également elle est conçue avec l'aviation civile donc elle n'est pas moins bonne mais la compagnie va directement nous former immédiatement sur les types d'appareils qu'elles opèrent les équipements qu'elles opèrent donc parfois un extincteur va être différent en fonction du type d'avion que vous allez utiliser donc il va falloir connaître tous ces équipements et l'avantage c'est que je vais apprendre seulement les équipements dont j'ai besoin ensuite vous allez avoir la formation commerciale et celle-ci est très très courte je dirais que moi sur 5 semaines on a eu je pense 2 à 3 jours de formation commerciale on nous explique un petit peu comment préparer le galet comment préparer les chariots tout le reste va être vraiment axé sur la sécurité la sûreté, les équipements tout ce qui va être côté médical à bord puisque c'est un morceau qui est très très important survie etc donc on va vraiment parler de choses aussi comme les facteurs humains des relations entre l'équipage commercial, l'équipage technique les erreurs qui peuvent être faites et comment on essaie de les rectifier comment est-ce qu'on essaie d'apprendre de nos erreurs il y a tout un côté qui est vraiment fabuleux mais le côté d'apprendre à gérer votre chariot et servir des pattes et du poulet on va vraiment l'évoquer très rapidement alors le gros 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 avantage lorsque vous êtes formé par la compagnie aérienne c'est que vous n'avez pas à payer ce diplôme si vous faites le CCA vous allez devoir le payer ne me demandez pas là en commentaire combien ça coûte parce que moi je ne l'ai pas fait mais vous avez pas mal de youtubeurs qui en ont parlé donc je vais vous mettre dans la barre d'infos aussi des liens vers des youtubeurs qui ont fait des vidéos sur le CCA donc c'est essentiel si vous habitez en France mais vous devez payer pour ce diplôme alors que moi étant employé de la compagnie aérienne du premier jour de ma formation j'étais payé donc le processus est un petit peu différent et puis une fois que vous avez passé vos diplômes, vos examens une fois que vous avez un contrat dans une compagnie aérienne là vous pouvez vraiment commencer à en profiter et puis dans certains cas vous pouvez changer éventuellement de flotte donc si vous avez fait deux ans de mon courrier et puis vous commencez à l'avoir un petit peu assez vous pouvez passer sur le courrier ce sont toujours des choses qui sont possibles il vous suffit d'en parler avec votre manager en fait directement et puis aussi le gros avantage c'est que à long terme dans une compagnie aérienne vous pouvez évoluer dans plein d'autres départements désolé la carte mémoire était pleine je ne sais plus comment j'ai terminé ma phrase mais je disais qu'il y a énormément de possibilités pour lorsque vous travaillez dans une compagnie aérienne vous pouvez très bien après quelques années changer de département commencer à travailler avec le département marketing le département des réservations le département service et la clientèle travailler comme agent au sol travailler pour tout ce qui est développement des produits et des services côté juridique il y a énormément d'opportunités donc lorsque vous rentrez dans une compagnie aérienne vous rentrez dans une très très grosse entreprise et avec plein de possibilités dans le futur j'espère que cette vidéo vous a plu donc une fois de plus je vous remets un petit peu tous les liens dans la barre d'infos ils vont commencer à apparaître également sur le côté n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si ce genre de vidéo vous plaît vous pouvez également activer la cloche comme ça vous êtes notifié d'une nouvelle vidéo vous pouvez me retrouver sur instagram victorvoyage c'est très simple et sur mon site web victorvoyage.com sur ce passez une excellente semaine à bientôt salut merci 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 merci